En faction, sur le rempart, portant mon lourd fusil de guerre, je vous révois, pays que j'explorais naguère, mon rouge, gentil, vieux hameau oublié, qui cachait vos toits bruns parmi les peupliers. Je respire, surpris, sombre ruisseau de bièvre, ta forte odeur de cuir et des miasmes de fièvre. Je vous suis du regard, pauvre coteau pelé, tel encore que jadis je vous ai contemplé. Hé, ce ciel connu, mon souvenir s'étonne de retrouver les tons exiqués d'un soir d'automne, et mes yeux sont mouillés des larmes de l'adieu, car mon rêve a souvent erré dans ce milieu qui va bouleverser la dure loi du siège. Jusqu'ici, j'allonge la chaîne de mon piège, triste, captif, ayant paré pour ma prison. L'entend se fuit ici pour moi tout l'horizon. Ici, j'ai pris l'amour des couchants verts et roses, penché dès le matin sur des papiers moroses, dans une chambre où ma fantaisie estouffée, c'est ici que souvent, le soir, j'ai satisfait, cette heure où la nuit monte au ciel et le gagne, mon désir de lointain, dérelibré de campagne. Mais reprochera-t-on, dans cet affreux moment, le regret pour ce coin misérable et charmant, car il va disparaître à tout jamais. Sans doute, les boulets vont couper les arbres de la route, et l'humble cabaret où je me suis assis, incendie déjà, fume aux pieds du glacis. Dans ce champ dépouillé, morne comme une tombe, il croule, abandonné. Regardez. Une bombe a crevé ses vieux murs qui gênaient pour le tir, et, tel que mon regret qui ne veut point partir, se brûlant au vieil toit, quelques pigeons fidèles l'entourent en criant de leur bâtement d'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada